Dès le départ, on voulait fabriquer un dictateur, un tuer, des petits marginaux, mais on ne dit pas quoi tuer. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivés au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés, des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leur maison et quelques fois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumanisés sous Laurent Gbagbo quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner. Une punition collective infligée aux membres de cette communauté pour leur soutien supposé à l'opposant Alassane Ouattara, lui-même musulman. Les dix années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créés que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons expliqué au président Laurent Gbagbo que dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je le dis, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés. En lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui conseillent, le discours du nouveau régime se déroule.